La différence est un concept compliqué pour les enfants. Bien sûr qu'ils voient que nous sommes tous différents, mais ils ne l'interprètent pas exactement comme nous, les adultes. Les enfants sont empathiques par essence. Ils expriment ce qu'ils perçoivent sans forcément y mettre de sens ou d'interprétation négative ou de critique. Quel parent n'a pas eu honte des réflexions de son enfant qui s'exclament avec la plus grande des candeurs que la mamie est vraiment très vieille et moche ou que le monsieur... Oh, qu'est-ce qu'il est gros ! La différence se vit par le jeu et c'est une richesse. Et on peut l'aborder avec eux de façon très simple, avec quelques petits détails. Comme quatre petits coins de rien du tout. Quatre petits coins de rien du tout, de Jérôme Rullier aux éditions Bilboquet. Des formes de papier découpé multicolore qui jouent ensemble, des ronds et un carré tous différents. Jusque-là, tout va bien. Sauf pour rentrer, le carré ne passe pas la porte ronde. Et alors, il se retrouve séparé de ses amis et la différence apparaît. Et malgré tous ses efforts pour changer et les solutions proposées par ses amis, c'est un carré. Et c'est comme ça. Et finalement, c'est l'environnement qui va s'adapter après beaucoup de discussions et les autres qui vont s'ajuster à sa différence pour continuer à jouer ensemble. Simple et terriblement efficace. De quoi soulever plein de questions. Appartenir à un groupe social est vital pour l'être humain. Mais parfois, ce besoin d'appartenance peut nous pousser à essayer de changer, à faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. L'école est un magnifique, mais un terrible terrain de jeu pour cet apprentissage. Et les enfants, ils sont très sensibles. Et vous le savez, ils ne sont pas très tendres les uns avec les autres. Parce qu'au fond, ils veulent tous être comme tout le monde. Comme cette petite roulotte. Elle aussi, elle veut être comme tout le monde. Comme tout le monde. De Charlotte Herli et Marjoraine Leray aux éditions Talent O. Dans ses illustrations pleines pages à la craie, hyper expressives et pourtant presque comme des gribouillages, on suit cette petite roulotte un peu boulotte et bariolée qui, pour se faire accepter par le groupe, va vouloir changer pour se conformer et être acceptée. Alors elle change. Pour s'intégrer. Ce qui la rend très triste. Elle est victime de moqueries, de discriminations jusqu'au harcèlement. Ce qui la rend vraiment malheureuse. Jusqu'à un orage qui va montrer que toutes les différences critiquées sont alors des atouts et rendant les autres très envieux. Une belle ode à la différence, saluée d'ailleurs par Amnistie Internationale, qui trouve cet album subtil, valorisant la différence, l'accueil de l'autre et le vivre ensemble avec intelligence et poésie. Je n'aurais pas dit mieux. Apprendre la tolérance, c'est enseigner l'égalité, rejeter toute forme de discrimination et respecter l'autre en tant que personne, tel qu'il est. L'espèce humaine est un sacré melting pot de caractéristiques morphologiques, de couleurs de peau, de personnalités, de cultures, de sociétés. Un peu comme chez les caribous. Au fond, on est tous pareils. Tous pareils, ou petites pensées de sagesse caribou, d'Edouard Manceau, aux éditions Milan. Voici des caribous, tous différents, dans leur comportement, dans leur personnalité. Une galerie de portraits singuliers, très drôle, de tous ces caribous. On apprend comment ils communiquent, comment ils vivent ensemble. Et au final, comment ils sont absolument tous pareils. De quoi réfléchir au rapport que nous entretenons avec les autres. C'est important de montrer aux enfants que l'on peut vivre ensemble tout au respectant nos différences et en valorisant les singularités de chacun. N'est-ce pas là une vraie richesse ? Et cela peut même vous faire réfléchir avec eux et générer de grandes discussions. Lire avec un enfant permet qu'il s'interroge. Cela développe son empathie et sa tolérance. Alors profitez-en ! Vous avez une autre question ?